Bonjour et bienvenue dans l'aperçu des événements clés de la semaine écoulée. Je suis Sam Meredith et aujourd'hui je m'entretiens avec Adam Button, PDG chez Forex Life. Alors Adam, le taux de chômage américain se situe en dessous de la marque de 300 000 pour la sixième semaine consécutive, ce qui est considérable vu les faibles résultats du premier trimestre. Cependant, l'on a constaté la hausse du chômage de 12 000 par rapport à la publication précédente. Comment est-ce que ça pourrait influencer la politique monétaire du pays ? Alors pour ce qui concerne les Etats-Unis et leur politique monétaire, la Fed a besoin de voir une amélioration des données économiques avant de changer sa politique monétaire. Il faut que l'économie se redresse après la faiblesse du premier trimestre, même si elle est due en grande partie au mauvais temps. Pourtant, nous pouvons constater qu'au mois de mars et en avril, les données restent généralement faibles, même malgré la baisse des demandes d'assurance chômage, qui représente une exception. Cela témoigne sans aucun doute de l'état général de l'économie, et le chômage représente pour le moment le seul signal d'amélioration. Donc la reprise n'est pas suffisamment forte, ce qui n'est pas trop bien pour le dollar américain. En parlant du dollar, il s'est affaibli au début de la semaine passée, suite aux données des ventes au détail plus basses qu'anticipées. La cible annuelle d'inflation au niveau de 2% s'est vue révisée à la baisse une fois de plus. Quelle sera d'après vous la réaction du dollar dans le court terme ? Le dollar s'est vu affaibli suite à une série de données plus faibles que prévues, surtout les non-form payrolls et les ventes au détail. Ces données décevantes ont pesé sur le dollar et ont abouti à sa dépréciation. Même si les données des NFP n'étaient pas les plus importantes, et le marché aurait pu s'en remettre, mais d'autres chiffres décevantes ont tangiblement détérioré la situation générale de la devise américaine. C'était le mois le plus faible de l'euro contre le dollar, et cette tendance peut se poursuivre dans les semaines qui vont suivre. Il faut dire que le dollar ne se porte pas si mal que ça. Je crois que quelques publications de données plus optimistes nous attendent dans l'avenir, à la suite de quoi le dollar aura de nouveau un vent en poupe, et c'est ce dont il a vraiment besoin à l'heure actuelle. Enfin, à quelle publication les traders devraient-ils faire particulièrement attention la semaine prochaine ? Y a-t-il des surprises potentielles à l'horizon ? Je peux dire que c'est une période très favorable aux échanges en temps réel. Chaque petit changement des données est en moteur puissant du dollar, et cause des turbulences sur le marché. Il faut tout simplement surveiller de très près les données qui sortent. Ce qui est intéressant, c'est que les données qui n'étaient jamais considérées comme étant enflouentes, provoquent des mouvements prononcés sur le dollar. On peut dire que ça fait partie d'un marché sans, car il est en cas de réponse, donc chaque nouvelle portion de données mérite d'être scrupuleusement examinée et peut s'avérer critique pour le dollar. Voilà pourquoi je recommande vivement aux traders de suivre chaque publication émanant des Etats-Unis. Adam, merci de vos commentaires. Restez à l'affût et suivez les mises à jour régulières sur Ducascopy TV pour être au courant de tous les développements sur les marchés.